Zone rouge vous est présenté par Happy Vans Salut à tous, merci de nous rejoindre Merci de votre fidélité 22 février 2024 Nouvelle affiche pour ce Zone rouge numéro 258 Voici l'essentiel de l'actualité Roger Promeneur de retour à la compétition Après une très très longue absence Quelle mouche a piqué le pilote Pourquoi cette année, sur quelle monture, quel programme et quelles ambitions Roger Promeneur serein Nous dit tout, c'est en exclusivité Devant la caméra de Zone rouge Lazare Chippel, un nouveau capitaine de bord Edi Bourgeois, Robert Corveau Qui ne renouvelle pas son mandat Quelles explications, quelles nouvelles orientations Pour ce président en place depuis 24 ans Et quelle feuille de route pour le nouvel élu Élément de réponse au micro de Zone rouge Motocross est le Grand Prix du Conseil Départemental en préambule De la saison du championnat de la Guadeloupe Ambiance, coulisses, les plus belles images Filmées par les caméras de Zone rouge Zone rouge, toujours une actualité d'avance Une pure montée d'adrénaline Zone rouge, c'est ici et nulle part ailleurs Zone rouge, c'est parti Allons à la rencontre d'un pilote Qui dès ses premiers tours de roue A fait parler la poudre Pour ne pas dire, a fait parler son talent Puis avait disparu de la scène Il s'agit de Roger Promeneur Treize ans après, le voilà de retour Roger Promeneur, c'est notre rencontre de la semaine Roger Promeneur, bonjour Bonjour Comment tu vas ? Bien, ça va, très bien Roger, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cette nouvelle année 2024 ? Pour cette nouvelle année, ça dure après 13 ans d'absence en Guadeloupe Donc c'est redémarrer tranquillement, progressivement Roger Promeneur qui revient à la compétition Ce n'est plus au stade d'une rumeur C'est une réalité ? Si, si, c'est une réalité Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est-à-dire, après ma dernière course en 2012, 2011 Donc c'était une course de Côte-de-Banani Donc j'avais fait le meilleur temps Malheureusement, à la remise du prix, on m'a classé deuxième Et après, ils m'ont fait comprendre qu'une Goupene ne peut pas gagner une KitKar Or aussi, la KitKar avait fait un mauvais temps ce jour Donc voilà, c'est le KitKar qui a fait le temps d'une Goupene Donc dégoûté alors un petit peu, c'est ça ? Si, si, dégoûté parce que pour moi, ce n'est pas logique Pour moi, je suis le meilleur qui gagne et ça arrive qu'on ait une bonne performance Donc c'était le cas de mon concurrent, voilà Qu'est-ce qui s'est passé effectivement le jour même où tu es déclassé ? Tu te dis, c'est fini la compétition ? Ou tu te dis, on va laisser passer le temps et puis on va revenir en jour ? Bon, enfin, après cette course, je me suis dit Vu qu'un Goupene, où le classement c'est Goupa, F2000 Goupene Je me suis dit, ben cette Goupene, je vais la passer à une Goupa Mais une vraie Goupa, Maxime Goupa Pour leur montrer ce que c'est une Goupa Mais malheureusement, chaque fois que je repoussais, je repoussais Et comme aussi, ils m'avaient dit de partir en métropole Donc finalement, j'ai été en métropole J'avais fait le rallye de la Montagne Noire en 2012 Ça s'était bien passé, enfin pour moi, hein J'ai été emmené 49e sous 163 pilotes Et après, donc... C'était une voiture de location Après ma cliente, je l'ai envoyé en métropole Je suis mon préparateur, ATM Sport Donc, j'avais fait en 2019 ou 2018 La Montagne Noire Mais malheureusement, premier spécial, j'ai cassé le moteur Et voilà, donc après, j'ai fait une année après Rallye des Fernouillettes Premier spécial, je fais 100 mètres, crevaison Donc deux rallyes, pour moi, qui ont effacé ma mémoire, quoi Donc là, je me suis dit Je vais prendre notre voiture pour faire le championnat de France Mais malheureusement, c'était le Covid J'avais déjà tous les partenaires qu'il faut Mais avec le Covid, on a du tout annulé Et surtout quand j'ai mon commerce en Guadeloupe Quand je dois gérer en même temps, donc c'était pas facile Donc je me suis dit, bon, après 13, c'est quand même le temps de revenir Donc c'est pourquoi, cette année, je vais faire le championnat Mais tranquillement, sans plus de tête Alors, Roger, on va revenir un petit peu en arrière Pour la nouvelle génération qui ne connaît pas Même si, j'ai envie de dire, très tôt tu as assis La notorieté du nom de Roger Promeneur Comment a commencé l'aventure automobile pour toi ? Ben, c'est-à-dire, moi je me suis préparé tranquillement En sous-marin, comme on dit, j'ai fait deux stages J'ai fait un stage avec Maurice Imar-Mirin J'ai fait un stage de préparation en compétition J'ai fait un stage de navigation Après, je suis parti à Drive Control avec Christian Domergue J'ai fait aussi un stage chez lui Et donc, un an après, j'ai refait notre formation Comment ça s'appelle ? J'oublie comment ça s'appelle J'ai fait un deuxième stage avec lui Donc, ça s'est bien passé C'est pourquoi, quand j'ai commencé, j'étais confiant Je me suis dit, je me suis bien préparé Parce qu'il ne suffit pas de la chaîne voiture De faire la course automobile Il faut bien se préparer, prendre des courses C'est ça que j'ai fait Justement, tu ne conçois pas, effectivement De rentrer dans un sport compliqué sans repères C'était indispensable pour toi de faire cette formation ? Pour moi, c'est pas normal On ne peut pas acheter une voiture de course Et démarrer la course automobile sans prendre des courses Pour moi, c'est pas normal Donc, je me suis bien préparé Donc, je suis très confiant Et ça a bien marché pour moi Roger, les 4 roues d'une motrice Les 4 motrices de Mitsubishi C'était un choix volontaire Ou une opportunité s'est présentée à toi ? C'est-à-dire, à la base, je devais acheter une Megane F2000 Mais c'est un pilote qui m'a dit Je te conseille de prendre la Mitsubishi de Stéphane Legg Avec cette voiture-là, c'est sûr que tu seras parmi les meilleurs d'entrée C'est une très bonne voiture Donc, c'est ça que j'ai fait Justement, on a vu que tu as très très vite trouvé tes repères avec cette voiture Si, c'est une voisine qui marchait très bien Que je n'ai jamais touché en trois ans Et je m'améliorer à chaque année Donc, moi, mon concurrent, c'était moi-même J'avais pas de concurrent Donc, mon but, c'était de m'améliorer à chaque année Et c'est ça que j'ai réussi à faire Alors, tu découvres très tôt la course de côte et le rallye Quelles ont été les sensations lors de tes premiers rallies Et les sensations en course de côte ? En course de côte, c'était un peu difficile au départ C'était beaucoup de stress Parce que commencer comme ça, c'était stressant Mais ça s'est bien passé Dès la première montée, j'étais dans mon bon camp, ça a été Et en rallye, quel a été ton meilleur kiff ? Est-ce que tu as le souvenir d'un rallye où tu t'es vraiment fait plaisir ? Le rallye où je me suis vraiment fait plaisir Enfin, mon premier rallye de grand-fond Ça s'est très bien passé Avant la termination pilote Donc, il y avait beaucoup de pluie en plus Donc, ça s'est très bien passé, voilà On a l'impression, Roger, que très vite Ta suprématie a dérangé Est-ce que c'est une réalité ou c'est une rumeur ? Si, ça a dérangé Parce que quand j'ai discuté avec le pilote Au départ, j'étais bien accueilli Mais au fur et à mesure de rallye On me faisait comprendre que je viens d'arriver Je sois de nulle part C'est pas normal que je gagne comme ça Et je devrais attendre mon tour Même les organisateurs me disaient Tu dois attendre ton tour Pour eux, c'était Groupe A F2000 groupenne Donc, je passais le temps de Groupe A avec ma groupenne Donc, je leur disais Ceux qui ont des groupes A, il faut qu'à Acceler leurs groupes A, prendre des cours Faire ce qu'il faut pour... voilà C'est une compétition, c'est le meilleur qui gagne, voilà Donc, j'ai pu terminer pendant mes trois années Je suis en train du Groupe A Et la première année, je termine en toute catégorie Troisième... non, quatrième La deuxième année, troisième Et ma troisième année, je termine en deuxième D'ailleurs, au bout d'ici On a l'impression que finalement Cette injustice, ça fait ta force, c'est ça ? Bon, je dis pas que ça fait ma force Parce que, à quoi de cette injustice ? Ça fait 13 ans que je disparais Malheureusement Et c'est un témoin dit Que tu te fais avoir Que 2012 aurait été ton année Mais... putain J'ai perdu le moral, je ne sais pas Mais... voilà Malheureusement, ça a été comme ça Alors, Roger, aujourd'hui, le choix du retour se conjugue en deux roues motrices Avec une Clio R3 J'ai envie de te dire Pourquoi cette auto ? Et pourquoi avoir choisi la catégorie F2000 ? Ben, à la base, c'était plutôt une 4 roues où je voulais J'avais déjà trouvé une 4 roues Une Nouveau 5 Une Nouveau 5, je crois C'était une Tommy Machinem Nouveau 6-5, quoi Qui avait déjà la boîte séquentielle Ben, j'ai pas pu faire l'affaire L'impression que c'est 10 à la dernière minute Donc, comme j'avais déjà cette Clio J'ai dit, bon, je vais la monter et on verra qu'est-ce que ça donne Et si ça marche pas, on passe à autre chose Ah, comme tu disais tout à l'heure Monter cette voiture, ça a été une belle et quand même une sacrée aventure Ah ben oui, parce que ça fait 10 ans que je vais la monter cette voiture J'ai beaucoup dépensé dessus, voilà Donc j'espère... Que j'ai pas besoin de mon temps Qu'elle va bien rouler, j'espère Roger, selon toi, est-ce que tu vas retrouver tes automatismes tout de suite Ou il va falloir un temps d'adaptation ? Bon, je pense que ça y va tout de suite Non, ça y va Je m'entraîne, sur la route je m'entraîne J'ai plus d'un cours de pilotage, j'étais dernièrement à l'Oriac Donc voilà, je pense que ça y va Quand tu prends ces cours, tu te dis finalement tu es à la page Ou il y a toujours quelque chose à améliorer ? Il y a toujours quelque chose à améliorer Parce qu'à chaque cours de pilotage, j'apprends encore des trucs Donc voilà, je m'améliore à chaque fois Il y a toujours à apprendre, hein Roger, sous tes airs de bonhomme calme, se cache un lion, un compétiteur L'objectif de ce retour, c'est quoi ? C'est de performer d'entrée ou finalement, s'amuser, se faire plaisir au volant ? Se faire plaisir oui, mais il faut quand même être performant Parce qu'il faut dépenser le temps sur une voiture On ne fait pas juste là pour se balader quoi Donc je fais le maximum Donc après la première course, je verrai si je suis toujours à la page, s'il y a à m'améliorer Avec aujourd'hui du beau monde, il y a un plateau F2000 qui est relativement relevé Est-ce que finalement, tu vois déjà, tu as déjà mis une stratégie en place ? Ben, il faut que le plateau soit relevé parce qu'en groupe N, on n'était pas nombreux Donc voilà, donc en F2000, s'il y a beaucoup de pilotes qui sont à mon niveau, la voiture à mon niveau, ce sera une très bonne chose Comme ça, on verra vraiment si le pilote est bon, si c'est la voiture qui fait tout quoi On rappelle quand même qu'on peut gagner le titre de championnat de la galoupe en étant en F2000 Question de calcul ? Ah ben oui, c'est possible Si tu devais te définir en tant que pilote, quelles sont tes forces et tes faiblesses ? Bien sûr, si tu ne te veux pas dévoiler à la concurrence Oh mes forces, c'est quoi mes forces ? Bon, ça veut dire que moi, je prends tout le temps des cours J'ai eu encore prendre d'autres cours Mes faiblesses, c'est que parfois j'écoute un peu trop de monde Donc après, je suis un peu dans le flou Et les années passent quoi Ça repart avec le même copilote Eric Jacca Finalement, tu as trouvé le copilote idéal pour l'aventure ? Oui, toujours le même copilote Ça s'est toujours bien passé avec lui, donc on continue l'aventure Roger, on t'a vu souvent, on rappelle quand même que tu es un passionné On t'a vu souvent sur le bord des routes Comment tu as analysé les différentes courses ? Quel regard on a quand on est pilote et qu'on se retrouve spectateur ? Bref, je suis félicien Bon, comment on est spectateur ? Je suis pas mal Tu as vu le sport évoluer, on a eu de nouvelles têtes de série En l'occurrence, celui avec des réussis Est-ce que tu as eu un regard sur ce pilote ? Le problème ici, c'est que pour moi, je trouve que les pilotes ne sont pas assez réguliers Hormis ceux qui sont au-dessus plateau Mais je trouve qu'il y a beaucoup qui ne sont pas réguliers Qui font des choses comme ça C'est ceux qui font leurs moyens Mais ce serait bien que tout le monde fasse tout le championnat Et qu'il y ait une bagarre au début jusqu'à la fin C'est ce qui manque ici R5, voiture, grosse technologie Est-ce que ça fait peur ? Est-ce qu'on a envie un jour de se retrouver au volant ? Ou finalement, pour toi, c'est vraiment le pilote qui fait la différence ? Bon, le pilote fait la différence Mais avec une R5, c'est nettement mieux Parce qu'une F2000, comme on dit, une F2000, ils disent que c'est un coup de bouillon de poisson Donc les F2000 en général, ils ont toujours des soucis Donc une R5, c'est déjà notre niveau Donc là, c'est le pilote quoi Il n'y a plus de soucis de voiture Donc c'est le pilote qui fait tout Moi, mon rêve quand même, c'est de rouler un grand R5 Mais moi, mon rêve, c'est de faire le championnat de France Moi, je veux que je fasse deux ans du championnat de France Peut-être que c'est la place où je termine, mais c'est mon programme Je ne suis pas dans deux ans, trois ans, je veux dire Pourquoi le championnat de France ? L'ambiance, les voitures, se confronter à un autre niveau ? En Guadeloupe, on a combien de pilotes ? A peine 12-13 pilotes On termine à la fin 4-5 pilotes En France, il y a plus de 150 pilotes Et voilà, c'est d'être mieux C'est de jouer la nuit Justement, alors tu as eu l'occasion de rouler en métropole Raconte-nous un petit peu, c'était comment cette excursion au sein du championnat de France ? Moi, j'avais fait le rallye de la montagne C'était un gros rallye, on rappelle ? Oui, c'était un très beau rallye C'était un rendez-vous outre-honneur Donc, ça s'est très bien passé C'était une voiture de location que j'avais J'avais le road Mitsubishi Goupen J'ai roulé très bien Je n'ai pas été à mes limites Parce qu'aller là-bas et après, il faudra sortir, finir sur le 3 Donc, après, on a réalisé tout le monde Donc, j'ai dit, moi, il ne faut pas que ça m'arrive Donc, je vais garder une marge Donc, j'ai terminé 49ème Pour moi, ça me convient Donc, je n'ai pas été à fond Mais ça me convient C'est en train de venir Roger, je suppose que tu regardes un petit peu l'actualité nationale, internationale Quand on voit aujourd'hui le Monte-Carlo avec des pilotes qui vont ultra-vite C'est quoi ? On se rend compte que finalement C'est devenu une très très haute dimension Ah bien oui, les gars championnats du monde Pour moi, ce sont des extraterrestres On les voit passer dans la neige On a même du mal à tenir debout dans la neige Et les gars qui passent à fond dans la neige Et nous, ici, on ralentit partout Moins de trucs, on est à zéro Donc, là, sur notre monde Ce n'est pas du tout pareil Quand on est pilote, on rêve de Monte-Carlo quand on est un golpé ? Ou un tour de Corse ? Ben moi, mon rêve, c'était de faire aussi le Monte-Carlo Mais quand j'ai discuté avec mon préparateur Quand je lui ai dit que je vais faire le championnat de France Il m'a dit, bon Roger, je te conseille de faire le championnat de France Le Monte-Carlo, tu peux l'oublier Il m'a dit, c'est un rallye qui coûte très cher Donc, au niveau, tu as plein de dépenses Et sachant qu'un joueur vient de la Guadeloupe Jusqu'au loin derrière, il m'a dit, c'est évident Donc, pour lui, c'est une course à mettre de côté Et démarrer après ce rallye là Mais est-ce que ce n'est pas là aussi qu'on apprend, justement ? Ben c'est sûr qu'on apprend Mais lui, c'était son conseil Il m'a dit de l'écouter, c'est son conseil de ne pas faire ce rallye là C'est un rallye qui est... Il m'a dit, ça va me casser le moral Quand je vais voir comment ça roule là-bas Comment ça se passe Tout ce que je vais dépenser pour faire ce rallye Donc à la fin, quand je vais compter les points Lui, ça ne vaut pas le coup Roger, après 13 ans Quand tu décides et que tu annonces à tes équipes, tes partenaires Que Roger promener is back Quelle est la réaction de ces gens ? Ben, ils m'ont tous dit, est-ce que c'est sûr ? Parce qu'à chaque année, je dis que je reviens Donc quand je lui ai dit que la voiture est arrivée Ils m'ont dit, t'es sûr que la voiture est arrivée ? Parce que nous, on veut venir voir la voiture Parce que chaque fois, on entend ça, et chaque année On repousse, on repousse, on repousse Même mes sponsors, quand j'ai été les voir Ils m'ont dit, t'es sûr que la voiture est déjà là ? Mais tous, ils m'ont dit, ok, on y va Et les gars de l'assistance Ils m'ont dit, ils sont là avec moi Les partenaires, pas tous, mais Ceux qui peuvent, vont me suivre cette année Le championnat a démarre par cette fameuse Course de bananier, une course que tu affectionnes Maintenant, c'était en 4 roues motrices En 2 roues motrices, ça peut donner quoi ? Tu connais le circuit de bananier ? Ben, enfin pour moi, bananier, c'est pour les 4 roues motrices Parce que On a beau avoir de la puissance sur 2 roues motrices Mais les 4 roues vont passer nettement mieux Selon mon avis, en bananier, c'est pour les 4 roues Je suppose que tu es un homme, plus un homme de rallye On rêve quoi ? Plus de Grandfonds ou du rallye de la montagne ? La montagne, on est à la maison ? Ah ben oui, la montagne est à la maison Ben oui, donc c'est mieux Pour moi c'est mieux la rue de la ville de la montagne Pourquoi la rue de la montagne ? Qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport à Grandfonds ? Ben pour moi, ça dépend que je suis de vieux habitant Donc ça a démarré à grande rivière A peine à quelques kilomètres de chez moi J'ai tout mon public, tous les jeunes vieux habitants Donc voilà, ils vont tous me voir passer Donc ceux qui ne se déplacent pas sur les autres rallyes Au moins, ils auront la chance de voir Voilà Roger justement, quand on court à domicile Ce sont des spéciales qu'on connait bien Est-ce qu'il y a une dose d'adrénaline Ou il y a une dose de pression ? Un peu des deux peut-être ? Un peu des deux, oui Mais plus de quoi ? Plus de pression ? Ou finalement, on kiffe le fait d'être à domicile ? Non, je kiffe le fait d'être à domicile Ben oui, c'est nettement mieux Roger, avec du recul, tu regardes un petit peu ce qui se passe Tu vois un peu le sport automobile Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer Pour améliorer justement cette discipline ? Ben en Guadeloupe, ce qu'il faut changer C'est la mentalité des Zaza Parce que je vois, ils ne s'entendent jamais Donc c'est des dommages Il y a toujours un souci Ils n'arrivent pas, ils ne se passent pas sur une table pour discuter Donc, ça fait de nos pilotes On n'avance pas Et même les partenaires qui veulent nous suivre Comment j'appelle mes partenaires ? C'est des dommages Ils ont pu s'asseoir sur une table Et faire même un championnat promeneur avec la Martinique Ce serait une très bonne chose Tous les partenaires, ils vont suivre plus facilement S'il y a un championnat Antilles Alors justement, tu as parlé de la Martinique Est-ce que Roger Promeneur rêve de MRT ? Ah ben oui, cette année, il faut que je fasse la MRT Ben après, j'ai le programme à Martinique Le championnat Mais quand c'est possible J'irai faire quelques rallyes Avec une préférence pour une épreuve à Martinique en dehors du MRT ? Non, pas de préférence Alors la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que Roger Promeneur revient pour 10 ans encore ? Ben moi, j'espère Ben oui, j'espère qu'on risque à plus de 60 ans C'est mon souhait Je vois les pilotes qui sont au championnat de France Comment s'appelle ? C'était Snowback ? Il avait plus de 60 ans, il voulait toujours Je ne sais pas si il mettait un arrêté Ben à 60 ans, on peut courir tranquillement Dependant de la santé Mon rêve, c'est d'aller au maximum Roger, je te laisse sur le mot de la fin Ben, que cette année soit une bonne année Après 13 ans, que je ne serai pas ridicule J'espère bien Il va beaucoup m'attendre Beaucoup d'espectateurs qui me disent Ouais, après autant de temps Est-ce que tu penses que tu seras à la route ? Selon moi, oui Tu es un homme de défis ? Si, si On verra, on verra On en parlera à la fin de la session Roger, merci pour ce témoignage Et puis on te souhaite bon courage pour le retour Et puis on se retrouve à Bananier comme convenu Ok, merci à Bananier Merci Roger Ok, pas de soucis Robert Corvo qui ne reconduit pas son mandat à la tête de Lazare Schipel Cela a fait l'effet d'une bombe annonce faite lors de la dernière Assemblée Générale Qui est donc le nouveau patron ? Quelles sont les raisons qui ont poussé Robert Corvo à ne pas reconduire son mandat ? Les réponses Je vous remercie du fond du cœur Pour ces belles années de défis Et surtout de camaraderie Ensemble, nous avons pu construire quelque chose d'unique, envoilé Et sachez-le, très convoitant Encore merci à tous Pour tout, l'on vit à Lazare Schipel Aujourd'hui on est à Lazare Schipel.2 Donc une nouvelle équipe est à la tête Nous allons voir, ils vont devoir faire des choix Faire des solutions pour pérenniser les manifestations Pérenniser Lazare Schipel Moi à mon niveau j'ai fait le choix de changer de cap Après toutes les épreuves que j'ai vécues depuis septembre Où mon honnêteté, mon intégrité Pour recevoir un harcèlement, tout ça J'ai pris la décision de pouvoir travailler sur ma marque La marque que j'ai déposée Le Run Trophy est une marque que j'ai déposée Et qui m'appartient Donc maintenant je vais m'orienter à faire que le label fonctionne Donc voilà Il y a un outre de soulagement Il y a une nouvelle sérénité qui va se mettre en place ? Je ne sais pas, à mon niveau Moi à mon niveau ça sera une sérénité Parce que j'ai fait un au revoir à Lazare Schipel après 24 ans Même si je n'ai pas toujours été président Comme on dit beaucoup de personnes quand j'ai été président pendant 24 ans J'ai été dans le comité directeur Il y a eu d'autres présidents Mais oui, là j'ai dit au revoir au monde associatif Vous connaissez le monde associatif, il n'est pas simple Là aujourd'hui, vous avez pu voir Pendant cette assemblée générale, il était un peu des fois tendu J'espère que la sérénité va revenir Et que l'avenir sera meilleur 24 ans, ce n'est pas rien Qu'est-ce qu'on retient quand on a passé 24 ans justement A mener ce navire qui n'a pas été simple ? En 24 ans, on va dire que c'est parti d'un groupe d'amis Qui s'est réuni, on a monté comme ça Comité d'organisation sportive automobile Après, on a travaillé avec les ASA Après, on a pris notre autonomie en 2003 Et depuis 2003, on a franchi Aujourd'hui de zéro On a 71 courses Je pense que l'ASA Archipel est une association mûre Et qui a produit Aujourd'hui, c'est juste un changement de cap Dans un premier temps, quel va être d'emblée le cahier des charges ? Le cahier des charges, très simplement On sait très bien tous des passionnés qu'il y a une attente En parlant de cahier des charges, c'est le calendrier qui est le plus attendu Puisque c'est les remontés que nous, on a à notre niveau Évidemment, on est élus ce soir Le temps de se retourner, le temps de regarder ce qui est possible Avec les délais légaux de dépôt de dossier De mettre la mécanique en marche De tout vérifier, enfin pas tout Mais au moins, la logistique qui est quand même lourde Et voilà quoi On veut déjà faire plaisir aux pilotes Et démarrer une épreuve Alors on sait que le Renato a toujours été sur la vague de succès C'est une lourde responsabilité seulement d'assurer ce succès ? Mais écoutez, c'est lourd Parce que vous avez des obligations légales Vous avez du sponsoring à débloquer C'est une logistique lourde On ne va pas se mentir C'est pas comme certains amis pensent que c'est tellement facile d'organiser un Renato Surtout que le Renato a quand même atteint un certain niveau Qui est envié dans d'autres îles Donc aujourd'hui, charge à nous et à l'équipe D'au moins rester au niveau où on est Mais l'ambition qu'on a par contre, elle est de monter d'un cran C'est la passion qui va prendre dessus Là c'est la passion Et vous avez vu, d'emblée on a fait un geste sur les cotisations pour les collègues pilotes Parce qu'on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre On sait qu'il y aurait peut-être bien plus de pilotes On connaît les difficultés de tous les pilotes Aujourd'hui, d'emblée on a voulu faire ce geste-là En attendant, on va proposer autre chose Mais ce soir, c'est un geste quand même qui est conséquent On prend ce risque-là C'est un pari qu'on prend De baisser les cotisations Avec, si vous voulez, une projection qu'on a faite Allez, ne perdons pas de temps Direction le circuit de Merland au Lavantin Pour y voir les plus belles images des pilotes qui se sont illustrés C'était au Grand Prix départemental de motocross Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz La zone rouge vous a été présentée par Happy Events Sous-titres par Jérémy Diaz